bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est les débriefs de monsieur abbé et aujourd'hui on se retrouve pour le débriefing entre le portugal et la suisse huitième de finale de coupe du monde vous êtes prêts alors c'est parti les amis mais avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas rater aucun like et aucun débrief et aucune vidéo sur la chaîne youtube et surtout péter cette barre de like pour se débrief les amis et vous l'avez vu le portugal qui a gagné 6 buts à 1 c'est encore un gros encore un match où il y a eu beaucoup de buts 7 buts dans ce match la suisse qui a été perdue dans ce match les portugais ont mangé des petits suisses aujourd'hui déjà les suisses étaient perdus face à un portugal en france est monstrueux on va pas se mentir et on va commencer voilà avec les statistiques de ce match mais avant vous l'avez vu donc voilà le maroc affrontera donc le portugal et on connaît donc les affiches d'écart de finale pays bas argentine croissy brésil angleterre france et maroc portugal amis le portugal affrontera donc le maroc en quart de finale mais ce match c'est quoi ce match de full amis victoire de portugal 6 buts à 1 en huitième de finale c'est le match le plus fou des huitièmes de finale on va se mentir 7 buts d'amis après le match hier des brésiliens face à la cour du sud les suisses étaient invaincues l'année de la suite était perd là ils n'étaient pas là les suisses ils étaient perdus en passant tir donc on commence avec les statistiques ramos ramos en passant tir ramos le triple de ramos alors ramos qui marque à la 17e 51e et 67e minutes de jeu pp qui marque à la 33e minutes de jeu c'est le plus vieux joueur à marquer en coudons du lit déjà il est très vieux c'est la 39 ans je crois 39 ans c'est juste dingue rafael guario qui marque à la 55e milieu de jeu et léao qui marque à la 90 deuxième minutes de jeu en le temps additionnel et du côté suisse et akaji qui marque à la 58e milieu de jeu les statistiques match donc avec 15 tirs pour le portugal 10 pour la suisse 9 tirs cadrés pour le portugal 3 pour la suisse 47% de possession pour le portugal 53 pour la suisse 0 de carton jaune pour le portugal 2 pour la suisse 0 0 carton rouge 3 hors jeu partout et enfin six corner partout mais on va pas se mentir amis la suisse qui a été perdue et le portugal avec un ramos toujours aussi fort léao le joueur de la similon il a été fort aujourd'hui on va se mentir il est rentré à la toute la fin match et là il a fait son truc il a fait son truc la nuit il est rentré et la boum il marque un goal donc félicitations à la hausse et ramos le meilleur joueur on va se mentir le meilleur joueur du portugal il a fait le portugal qui est un truc qui est devant je vous dis déjà donc ça est des gros gros matchs on va pas se mentir le portugal qu'il fait son projet d'adversaire ce strel maroc et on va pas se mentir le portugal a été monstrueux aujourd'hui la suisse a été perdue on va se mentir la suisse ils étaient ils étaient pas là ils étaient pas là du tout même s'ils ont fait quelques des belles attaques la suisse a été spéciale a été perdue on va se mentir ils ont été perdus ils ont été faibles on va dire très très faibles face à un roc un portugal féroce et toujours dominant à pas se mentir et c'était juste dingue à pas se mentir mais quel match de fou voilà le portugal qui l'a fait 6 buts 1 c'est le troisième match où il a eu le plus de buts en va se mentir ça fait plaisir et en plus le portugal avec cristiano aldo qui a été monstrueux cristiano aldo et ramos je veux dire ramos il a fait le triplé il a été magique et le portugal pour aller très loin au titre et c'est pour moi un tenant au titre qui peut gagner la coupe du monde voilà sa vidéo j'espère qu'elle vous a eu non plus vous l'avez vu le portugal est donc qualifié pour les cartes de finale et quatre contrats le portugal le portugal qui a été féroce aujourd'hui face à une suisse petite une fille suisse très très faible les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube et activer la cloche des notifications pour ne rater aucun live et pter le petit pouce bleu pour ne rater aucun débrief et aucun live et mettez le pouce bleu pour ce gros débrief pour ce gros match entre la suisse entre le portugal et la suisse et on se dit bientôt pour une prochaine vidéo c'était les débriefs de monsieur mes prous servis à souffle nous encore bravo au c'est parti on